C'est ce que vous avez dit. Que Allah nous guide vers ce qui est de meilleur dans ce bas-monde et Allah nous permette d'atteindre l'au-delà avec sérénité et qu'Allah nous permette un jour, le jour où nous serons face à lui, nous permette de lui montrer nos œuvres réalisées dans ce bas-monde sincèrement pour lui. Et que Allah, à ce moment-là, nous ouvrira les portes du paradis et nous proposera à chacun parmi nous d'y accéder. Amin. Nous allons parler des piliers de la foi. La foi, ce qui réside dans nos cœurs à chacun parmi nous, qui nous permet de nous prétendre croyants et musulmans. Cette foi, qui est quelque part celle qui nous permet de patienter face aux épreuves difficiles. La foi, celle qui nous donne l'espoir qu'un jour nous allons être face à notre Seigneur. La foi, celle qui nous permet de croire en des choses que d'autres ne peuvent pas y croire. Le monde de l'invisible. Cette foi est quelque chose qui est très important pour nous. Tellement importante qu'il faudrait la préserver. Avant même de pouvoir la préserver, il faut la connaître. Et la foi du musulman se repose quelque part sur des piliers. Ils sont au nombre de six. Et il est important de connaître ces six piliers qui soutiennent quelque part symboliquement notre foi. Le premier pilier qui est essentiel et le plus important, le primordial, c'est le pilier de la foi. Le pilier de la foi qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance en Allah est le premier pilier de la foi. Al-Imanu billah. La croyance en Allah. Cette croyance est très large. Un cours ne suffirait jamais pour donner toutes les branches de cette partie importante de notre foi. Cela dit, je vais essayer de résumer cela en des sujets ou des petits sujets qui seront plus tard, Inch'Allah, avec d'autres occasions comme celle-ci où ils seront développés encore plus, Inch'Allah. Le premier pilier de la foi, on a dit, c'est la croyance en Dieu. Al-Imanu billah. Comment doit-on croire en Dieu quelque part ? Vous savez, on ne peut pas pratiquer une religion telle que l'islam, sans même connaître pour qui nous œuvrons. J'aime mon Seigneur, mais je ne sais pas qui est mon Seigneur. Cela paraît contradictoire. Malheureusement, beaucoup parmi nous pratiquons notre religion sans même connaître qui est notre Seigneur. Qui parmi nous accepterait de signer un contrat pour un employeur que l'on ne connaît pas ? Accepterez-vous de signer un contrat pour un patron que vous ne connaissez même pas ? Ses principes ? Vous ne connaissez même pas son état d'esprit, sa façon de voir ? Ce qui l'attend de vous ? Ce qui pourrait vous offrir, guise de récompense pour vos efforts pour lui ? Je pense que chacun parmi nous se dit que c'est pratiquement impossible d'imaginer la sorte d'une personne qui signe un contrat sans même lire le contenu de ce contrat ou encore mieux, sans même savoir pour qui il va travailler. Alors que nous sommes tous, malheureusement parmi nous, beaucoup parmi nous, sommes en train de pratiquer une religion sans même connaître pour qui on la pratique. Et c'est ça qui est bien dommage. Donc pour y remédier, je vous propose donc de bien comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le connaître. Allah subhanahu wa ta'ala s'est révélé à nous, s'est présenté à nous à travers des noms. Il s'est attribué lui-même 99 noms. Et chacun de ces noms exprime une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses qualités infinies. Et chaque qualité, chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime à l'infini. Il n'y a deux limites. Aucune limite pour le créateur de toutes choses. Allah a 99 noms et c'est à travers ces noms qu'on reconnaît notre Seigneur. À travers sa créature, on reconnaît le créateur. Allah, il a aussi des qualités, sifat, comme on dit à Naha. Et ces qualités aussi viennent compléter les noms de Dieu pour mieux connaître notre Seigneur et pour mieux donc le servir. Parmi eux, parmi ces noms, il y a par exemple Ar-Rahman, le clément, Ar-Rahim, le miséricordieux. Quand on parle de la clémence et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, imaginez-vous l'infini. Quand on dit Allahu al-Raffar est le pardonneur, c'est le pardonneur par excellence. Celui que aucun péché ne peut le permettre, ne peut l'interdire, ne peut s'opposer à son pardon. Quand on dit Allahu al-Rani, Allah le riche, ce n'est pas la richesse d'un être humain que nous connaissons. C'est la richesse de celui qui a créé la richesse. Comment peut-on comprendre, comment peut-on contenir cette qualité ? Il est impossible. Cela dit, comprenons que les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala sont toujours à l'infini. Et chaque nom, chaque attribut de Dieu se révèle une qualité infinie, nous exprimant une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'il faut croire en Dieu. Croire en Dieu aussi, c'est aussi accepter de croire en l'invisible, car Allah n'est pas visible pour nous êtres humains aujourd'hui. Personne ne peut voir Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala, nous le voyons à travers sa créature, sa création, à travers ce qu'il a fait autour de lui. On voit Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses qualités. On voit Allah subhanahu wa ta'ala à travers les dires du prophète sallallahu wa ta'ala et des autres prophètes, ainsi que les écrits préservés dans le Qur'an, ainsi que les livres qui ont précédé le Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur, le Seigneur de la Seigneurie, le Maître au-dessus de tous les Maîtres, le Créateur suprême. Celui qui nous donne la vie, celui qui nous l'enlève, celui qui nous a créé, et celui qui attend un jour de nous demander compte du temps vécu sur terre, du temps passé sur terre. C'est lui, Allah, le Créateur de toutes choses. Croire en Allah, c'est aussi accepter ses ordres, accepter ses principes, accepter cette belle religion qu'est l'Islam avec ses principes, ses interdits, ses obligations, etc., etc., etc. C'est accepter de suivre le prophète sallallahu alaihi wa sallam, quelque part. Croire en Dieu, pour croire en Dieu, pour prouver votre croyance en Dieu, que tous les autres piliers qui vont suivre sont des conditions qui vont faire quelque part que vous croyez quelque part en Dieu. Parce que c'est Allah lui-même qui nous a incités à croire, à croire à tous les autres piliers qui vont suivre un par un, et ils sont au nombre de six. Je reprends. Croire en Allah, c'est accepter de croire en l'invisible. C'est d'accepter de croire en Allah tel qu'il s'est décrit dans ses noms et ses attributs. C'est accepter que c'est lui qui subvient à nos besoins. C'est accepter que c'est lui et uniquement pour lui que nous pratiquons notre religion et notre adoration. Juste après la croyance divine d'Allah subhanahu wa ta'ala vient un deuxième pilier qui est la croyance aux anges. Les anges. Qui sont ces anges ? Ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont, qui se rapprochent de cette qualité que personne ne peut connaître à part Allah lui-même qu'on appelle parfait. Les anges sont créés de lumière. Ce sont donc des créatures. Elles sont créées de lumière. Les anges ne mangent pas, ne boient pas, ne consomment pas d'aliments. Les anges n'ont pas de sexe, ni mâle, ni femelle. Ça n'existe pas. Les anges vivent dans un monde différent du nôtre. On ne peut les voir comme par contre eux nous voient. Ce sont des mondes qu'on pourrait dire aujourd'hui parallèles et différents. Les anges donc ne se reproduisent pas. Ce sont des créatures qu'Allah créent et recréent autant qu'il en a le besoin et l'envie. Personne ne le commande sur ce sujet comme aucun autre sujet. Les anges ce sont donc des créatures que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à disposition des autres créatures, telles que les prophètes, telles que nous, êtres humains, et telles que pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges donc ont une mission. Ils existent pour une mission. Une fois que la mission a été accomplie, ils disparaissent pour l'éternité. Donc chaque ange a une mission. Nous connaissons certains de ces anges. Il y a celui qu'on appelle Mika'il qui s'occupe du temps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la tâche de s'occuper du temps. Nous connaissons l'ange Jibril, alayhi salam, qui est le missionnaire que Allah subhanahu wa ta'ala envoie aux messagers pour transmettre. C'est quelque part celui qui transmet le message entre Dieu et les anges, et les prophètes plutôt, ainsi que les êtres humains. Donc les anges sont très nombreux. Un nombre qu'on ne peut définir tellement ils sont nombreux. Allah en crée régulièrement pour des occasions particulières. Des anges que Dieu a créés par exemple uniquement pour se prosterner. Ils se prosterneront jusqu'à la fin des temps. Les anges que Dieu a créés pour justement parcourir la terre et chercher les endroits où se trouvent des groupes qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, et tous là, tous ces anges là, ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais des créatures qui sont adorateurs d'Allah, qui ne désobéissent jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, pour l'enfer, Allah nous décrit des anges très durs. Qui s'occupent de l'enfer. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Laiha malaikatun ghilaz » Très très dur. « Jidat » « La yassouna allaha ma amarahoum jamais ils ne désobéissent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. » « Wa yaffa'aloun » Et ils font « Ma yu'maroun » ce que Allah leur ordonne de faire. Les anges savent ce qu'Allah leur a enseigné et pas plus. « La ilma lana illa ma allamtana » Dissent les anges. Nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné Seigneur. Lorsqu'Allah leur posa la question, « Est-ce que vous connaissez les noms que j'ai enseignés à Adam » Après avoir créé Adam alayhi salam. Voilà les anges. Les anges, quelque part, ce sont des êtres qui amènent la sérénité là où ils sont. C'est pour ça que quand on prie, on espère avoir des anges autour de nous. Parce que c'est symbole de sérénité. Quand on va vers la science, Allah nous déploie des anges qui se mettent sur notre chemin. Pour montrer et marquer l'importance qu'ils donnent à ceux qui vont vers la science et vers l'enseignement de notre religion. Des anges pour nous accompagner, pour écrire le bien que nous faisons. Et un autre qui a été ordonné d'écrire le mal que nous faisons aussi. Des anges qui vivent autour de nous, comme je vous ai dit au début, mais dans un monde parallèle. Nous avons ensuite le troisième pilier, les livres. Kutubihi, les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces livres, il faut savoir que dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de croire aux livres, c'est croire qu'ils ont existé, qu'ils ont été bien révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lorsqu'ils ont été révélés, ils étaient véridiques. Et il fallait bien les suivre à cette époque-là. Aujourd'hui, ces livres, nous connaissons tous. Ils ont été falsifiés. Cela dit, nous sommes dans l'obligation de croire en leur existence, de croire au message qui a été révélé, du moins le message d'origine qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces livres. Et il se doit à chaque musulman d'être certain et d'avoir aucun doute sur le contenu de ces livres origines et de croire en ce qui était écrit dedans. Et surtout, savoir qu'ils ont existé, tels que l'Injil, l'Zabur, l'Tawrat, l'Furqan, l'Quran, l'Karim, l'Évangile, la Torah, la Bible, ainsi que le Coran, les psaumes de Daoud. Tous ces livres ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, ont été révélés à des prophètes de cette époque-là pour un message bien déterminé, pour un peuple bien déterminé, contrairement au Coran qui a été révélé par le prophète, au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, pour la Ummah entière, valable jusqu'à la fin des temps. Et celui-ci, Allah a garanti qu'il n'a rien omis. Ma a farratna fil kitab min shayt. Il n'a rien omis dans ce livre parce qu'il sera valable jusqu'à la fin des temps. Nahnu nazzalna dhikra wa nahnu lahu la hafidoum. Allah, il a envoyé le livre et Allah promet de le protéger, celui-ci. Parce que celui-là, ce dernier livre, ce dernier livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette dernière parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran al-Karim, celui-là est protégé jusqu'à la fin des temps parce qu'il est valable jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura aucun autre livre, il viendra après comme il n'y aura aucun prophète après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En parlant du prophète, le quatrième pilier qui est les messagers. Les messagers de Dieu. Tous les messagers de Dieu, il faut y croire, en leur existence. Ils ont vécu sur terre, ils ont transmis leurs messages sur terre, tels que Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'aqoub, Moussa, Daoud, Ibrahim, Yahya, Zakaria, tous ces prophètes, et ils sont très nombreux. 25 sont cités dans le Coran, mais plus que cela, ont vécu sur terre, ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces prophètes, il faut croire en leur existence. Il faut croire qu'ils ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala pour un message bien précis, qui est de ramener les gens vers l'adoration d'un Dieu unique, et le refus total, la négation totale de toute autre croyance. Ils sont venus pour montrer le bon chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les prophètes, il a voulu montrer aux hommes que le message que je vous demande et que je vous impose est faisable. Car voyez l'exemple, ces prophètes qui sont des hommes comme vous, Bacharou Mithloko, ils ont réussi à suivre ce chemin. Et la réussite, la réussite était proche d'eux. Et vous avez vu quelques signes à travers les miracles qu'ils ont faits grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes, on se doit de ne pas faire de distinction. Pour nous, on ne doit pas avoir de distinction entre les prophètes. Un prophète, le nôtre, Mohamed sallallahu wa sallam, le prophète Ibrahim, c'est le nôtre. Le prophète Ismail, c'est le nôtre. Le prophète Zachariah, comme le prophète Isa, Jésus, c'est le nôtre. Et aucun de ces prophètes n'avait une différence pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela dit, nous savons tous que nous œuvrons de manière différente. Et ce qui différencie deux personnes, c'est une seule chose, c'est la piété. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus pieux. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous, croyant, nous pouvons juger. Seul Allah peut savoir qui est plus élevé que l'autre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour nous, aucune distinction entre les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous invite à lire leur vie, à découvrir et apprendre la vie de chaque prophète. Car chaque vie est une leçon extraordinaire pour chacun parmi nous. Et que Dieu nous permette de suivre le chemin de ces prophètes, puis aux prédécesseurs qui nous ont enseigné. Et qui nous ont démontré que pratiquer la religion, pratiquer l'islam, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient tous musulmans. Et Ibrahim, et Ismail, et Isa, et Moïse, tous les autres prophètes, ils étaient tous musulmans. Il n'y a aucun qui était d'une autre croyance. Certes, aujourd'hui, on attend que certaines religions proclament avoir suivi tel ou tel prophète. Cela dit, il n'y a rien de tout cela. Le prophète et tous les autres prophètes ont suivi une seule religion, c'est l'islam. C'est-à-dire la religion qui nous ramène vers un Dieu unique et qui nous impose les mêmes principes. Wa liaoum il-akhir, le jour du jugement dernier. Savoir que ce jour arrivera, sans aucun doute. Allah SWT a réservé un jour pour le jugement. Ce jour-là arrivera. C'est-à-dire accepter qu'il y a un monde après la mort. Après la mort, il y a un autre monde. Il y a une autre vie. Et cette vie, c'est la vie qu'on appelle la vie akhirat. De l'au-delà. Et cette vie commence par le jugement. Le jugement où nous serons tous face à notre créateur. Et chacun parmi nous, comme dit le Qur'an, « Al-zamnahu ta'irahu fi'a'unuqih » Son livre sera suspendu autour de son cou avec ses actes. Et l'épreuve pour chaque acte avec l'endroit, le moment et les témoins de cet acte. Inscrit dans ce livre. « Ma farratna fil kitab min shay » diront certains. C'est pas possible. « Ma lihada al-kitab » qu'est-ce que c'est ce livre ? Il n'en met rien, ni les petits détails, ni les grands. Et oui, Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, vous présentera vos œuvres. Oeuvre par œuvre, un par un. Et vous ne pouvez rien nier. Donc ce jour-là, sachez que c'est un jour difficile. Sachez que ce jour-là, vous oublierez que vous étiez père sur ce bas-monde. Vous oublierez que vous étiez mère. Vous oublierez vos enfants, vos campagnes, comme dit le Qur'an dans beaucoup de versets. Donc sachez que ce jour est un jour redoutable. Mais sachez aussi que pour ceux qui ont bien œuvré, c'est le jour de la récompense suprême. C'est le jour de notre fierté. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala se présentera devant nous, sans aucun voile pour certains, et on sera parmi eux, incha'Allah. Sans aucun voile. Ce jour-là, on aura la possibilité de voir notre Seigneur en face de nous. Alors, mes frères et sœurs, œuvrons pour que ce jour-là soit le plus beau jour de notre vie. œuvrons pour que ce jour-là soit le plus beau jour pour nous. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, nous élèvera au plus haut niveau, nous présentera les portes du paradis, et nous demandera par laquelle voulez-vous accéder à mon paradis. Allahoumma amin. Donc, acceptons, dans notre foi, qu'il existe un jour pour le jugement, donc une vie après la mort, bien sûr, donc un paradis et un enfer. Le paradis pourrait compenser les bienfaiteurs sur cette terre, et l'enfer pour punir ceux qui ont mal œuvré, peu œuvré, ou surtout, encore pire, ceux qui ont semé la terreur et le mal dans ce bas monde. Que Dieu nous en préserve. Ou al-Qadr, le dernier pilier, al-Qadr, qui est le destin. Le destin, c'est quelque chose aussi qui est difficile à accepter, parce que parmi nous, on se dit, c'est difficile de comprendre que nous avons le libre arbitre, et en même temps, on sait que notre destin est déjà tracé. Certes, ce sont des réflexions qui nous poussent souvent à l'égarement. Ne rentrons pas dans cette réflexion un peu trop sectaire et fermée. N'oublions pas que notre Seigneur, on n'a pas de limite dans sa connaissance. Quand on dit Allah est un savant, Ali-mon, Hakim-mon. Il est savant et il est sage. Dans sa science et dans sa sagesse, il nous a donné la possibilité de comprendre l'essentiel, car il est impossible pour nous de tout comprendre. Il nous a donné la possibilité de comprendre l'essentiel. Basons-nous sur la simplicité. Et je vous explique. Al-Qadr, le destin, c'est quelque chose que Allah a décrit. Et sachez que la première création d'Allah s.a.w. Al-Qalam, c'est la plume. Et puis, il a ordonné à la plume d'écrire le destin. Il a écrit ce destin dans des scribes bien, bien protégés par Allah s.a.w. où le destin est mentionné du début de la création jusqu'à la dernière personne qui vivra sur cette terre et à la fin du monde. Donc, mes chers frères et sœurs, pour illustrer et expliquer un petit peu la distinction, la différence quelque part et la clarté qu'on a besoin peut-être aussi entre la part d'Allah s.a.w. qui ne changera pas et celle qui est comme chacun parmi nous, ce libre arbitre. Il y a cette histoire que nous expliquent certains savants, cette histoire qui est très claire, m'achallah, et j'espère que vous allez comprendre le message à travers cette histoire. Un jour, un homme qui se promenait avec sa monture arrive dans un village à l'heure de la prière. Donc, il voit un jeune homme à l'extérieur de la mosquée, lui confie sa monture et rentre prier. À la fin de sa prière, il ressort, ne voit ni la monture ni le jeune homme. Bien sûr, à ce moment-là, il fait le tour du village et pose la question au villageois qui, parmi vous, aurait vu une monture de telle et telle forme et telle couleur. Personne répond positivement, il ne se décourage pas, continue ses recherches, arrive devant un jardin où il voit justement un jardinier qui s'occupe quelque part de son champ et il y avait face à lui sa monture. Il va vers ce jardinier, il pose la question est-ce que cette monture vous appartient ? Il dit clairement oui, il m'appartient il y a à peine deux heures que je l'ai acheté à un jeune homme pour deux pièces d'or. À ce moment-là, il lève les mains vers les cieux et il dit « Alhamdoulilah, 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 louange à Allah qui m'a enseigné ce que je ne savais pas. Aujourd'hui, j'ai compris vraiment ce que veut dire le destin. » En fait, il avait dans sa poche, en sa possession, deux pièces d'or qu'il avait prévu de récompenser et rétribuer ce jeune homme qui aurait gardé sagement sa monture. Mais rien de cela, ce jeune homme a préféré partir avec cette bête et comme Allah subhanahu wa ta'ala lui avait déjà décrété deux pièces d'or pour cette journée-là, personne ne pouvait le enlever. C'est ce qu'on appelle le risque, la subsistance de chacun parmi nous qui est décrit, qui est écrit et approuvé avant même que nous posons nos premiers pas sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala aussi a voulu nous expliquer cela. Donc, il faut savoir que ce jeune homme a eu ce qu'Allah lui avait rétribué, ce qu'Allah lui avait réservé dans son risque et ce qu'Allah lui avait décrété, mais de la manière la plus mauvaise car il avait les deux choix. Soit il aurait eu ce qu'Allah lui avait décrété de la bonne manière, soit de la mauvaise manière et c'est là qu'il avait le libre arbitre de choisir entre le bien ou entre le mal. J'espère que cela vous a permis d'être encore d'être clair dans votre compréhension au niveau de la distinction entre la partie libre arbitre et la partie qui n'incombe qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous enseigne ce qui est utile pour nous, qu'il nous éloigne du mauvais enseignement que Dieu nous préserve ainsi que nos familles nous guident vers ce qu'il y a de mieux qu'il fasse que le prophète soit notre seul guide et notre seul exemple à suivre dans ce bas monde pour nous permettre d'accéder à la félicité, à la ghaimmane d'Allah et à la pahadi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakum allahu khair al-jaza wa al-afwa minkum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.